Chères Thionvilloises, chers Thionvillois, chers amis, nous allons vivre ce week-end, ce premier week-end de déconfinement et nous pouvons nous en réjouir. Cependant, il faut bien sûr continuer nos efforts, continuer à porter un masque et continuer à appliquer les gestes barrières. Je suis heureux que nos commerces puissent ouvrir leurs portes et que nous puissions réentendre la palpitation de notre cœur de ville. Mon appel au Premier ministre a attiré l'attention sur la situation des commerces de proximité, lourdement impacté par les mesures de ce nouveau confinement. La réponse du Premier ministre a porté sur l'ensemble des aides possibles pour les commerçants et artisans qui s'ajoutent à celles de la région, du département et de la communauté d'agglomération Porte de France-Thionville. La plus adaptée, bien sûr, est celle tant espérée de la réouverture des commerces dès demain. Les boutiques seront autorisées dès demain à ouvrir 7 jours sur 7 jusqu'à 21 heures durant tout le mois de décembre. La ville de Thionville, les élus, la P7, les commerçants indépendants se sont, pendant toute cette période de confinement, associés afin d'apporter une réponse adaptée, par exemple avec le click and collect, qui, nous le savons, ne remplace pas le présentiel, mais permet néanmoins à la fois de développer une nouvelle forme de commerce en complémentarité avec, bien sûr, l'offre que vous faites dans chacun de vos boutiques. J'ai le plaisir de vous annoncer que pour demain, samedi, tous les parkings de la ville, clos et en surface, seront gratuits. Je rappelle aussi que chaque samedi, c'est deux heures de gratuité de parking. C'est entre midi et de 14 heures, deux heures de gratuité. Et donc, celles et ceux qui viennent à 10 heures et repartent à 14 heures n'ont aucun frais de parking. C'est tous les jours, en dehors du samedi, 30 minutes de parking gratuit. C'est tous les jours, entre midi et deux heures, deux heures de gratuité. Les parkings ne sont pas payants. Et donc, j'appelle toutes et tous, en fait, à une réflexion, et notamment en ce qui concerne, pour l'année 2021 peut-être, à la réouverture ou l'ouverture des commerces entre midi et 14 heures, puisque je rappelle, pendant cette période, les parkings sur la ville de Thurville sont gratuits. Pour les fêtes de Noël, la ville s'est aussi réinventée. Une nouvelle créativité a vu le jour. Des ciels de lumière sont installés en hypercentre. Le parvis de l'hôtel de ville accueille le sapin géant et le calendrier de l'Avent. Des scénographies lumineuses seront à découvrir. Place Sainte-Grandmerch, Place du Luxembourg, sur le Bastion, Square du 11 novembre, Kécrozer et Tour Opus. Du Beffroi, des rayons laser balayeront l'ensemble de la ville. Et quand je dis l'ensemble de la ville, c'est bien sûr son centre-ville, sa périphérie et ses quartiers-villages. La place Thurenne, la place Au Bois, la place Clonarnou, la place Saint-Maxima accueilleront des animations lumineuses géantes. Chaque village sera doté d'un grand sapin lumineux. Des déambulations animeront le centre-ville chaque mercredi, chaque samedi et chaque dimanche jusqu'à Noël. Nous regrettons bien sûr cette grande parade de Noël qui, depuis cinq ans, nous enchantait. Ce n'est que partie remise. Dès l'année prochaine, si les conditions sanitaires sont présentes, bien sûr, cette grande parade de Noël retrouvera citée au sein de notre ville. J'ai voulu que Thurville garde son esprit de Noël, se parte de lumière. J'ai voulu que nous mettions en évidence Thurville, cœur de lumière, comme Thurville, cœur de ville. C'est pour nous un marqueur fort. J'ai bien sûr une pensée toujours à la fois solidaire et émue en regard de nos restaurateurs, de nos cafetiers, qui n'ouvriront qu'en janvier. Beaucoup ont inventé une nouvelle offre, et notamment des services de plats à venir chercher. Qu'ils soient assurés de toute ma solidarité. Tous les services de la ville, les élus, les associations se sont mobilisés, à mes côtés, pour les plus fragiles, les plus âgés d'entre nous. Aujourd'hui, à cet instant précis, la cellule d'appel du CSAS continue à veiller sur eux. La distribution des colis de Noël sera assurée à partir du 15 décembre. Nous avons revu avec l'adjointe en charge des affaires sociales, Stéphane Kiss, une forme particulière de distribution, puisque ceci sera fait dans les centres sociaux et avec des horaires adaptés pour que moins de 20 personnes soient accueillies par heure. Concernant le fonctionnement des services municipaux, les stades ouvriront dès samedi. Les vestiaires resteront fermés jusqu'au début janvier. Je vous demande bien sûr de la discipline quant au port du masque, du respect de la distanciation et de toutes les mesures, gestes barrières nécessaires, même en accomplissant une activité physique et sportive. J'ai décidé de ne réouvrir les gymnases municipaux pour l'ensemble de la population que tout début janvier. Le cinéma à la Scala reprendra sa programmation. Le musée de la Tour Opus et le LED seront également ouverts à partir du 15 décembre. L'ouverture du puzzle, des salles municipales, du théâtre, de l'indelgio et du conservatoire est programmée début janvier, après les vacances scolaires. Les services click and collect, ou services à distance de ces structures, continueront à fonctionner jusqu'à l'ouverture du public. Mes chers amis, son ville s'est montrée exemplaire et a été reconnue comme telle. Et c'est grâce à vous, grâce à votre civisme, à votre sens des responsabilités, à votre solidarité, qu'un retour à la normale, son visage, enfin. Enfin, depuis la première heure de la crise sanitaire, la ville s'est mobilisée pour vous protéger et vous accompagner. C'est pourquoi nous nous mettrons en situation afin de pouvoir proposer une vaccination de masse si la nécessité s'en fait sentir. Vraisemblablement, et en accord avec les maires concernés, il est vraisemblable que nous allons envisager l'ouverture de deux centres de vaccination sur Thionville, un centre à Jutz, un centre à Telfontois, afin de couvrir les besoins de l'ensemble de notre territoire. Ceci sera discuté, bien sûr, avec les maires de la communauté d'agglomération et en particulier avec les maires concernés, mais aussi avec l'ensemble des professionnels de santé, médicaux, paramédicaux, qui devront, bien sûr, être mobilisés en cas de vaccination massive. Il est vraisemblable que les plus démunis, les plus fragiles, seront vaccinés par les professionnels de santé, leurs médecins traitants, leurs infirmiers, leurs pharmaciens, mais que, de façon plus massive, en cas d'une vaccination plus générale, c'est alors là que nous interviendrons, afin de proposer, peut-être sur quatre samedis successifs, certainement fin mars, début avril, le gouvernement, l'ARS, nous donnera des indications concernant les dates que nous puissions développer ce dispositif. Car nous avons été exemplaires pendant le premier confinement, avec la création de ce centre Covid. Nous voulons, bien sûr, Thionville et son territoire, rester une nouvelle fois exemplaires et permettre à sa population d'être protégée. Je vous remercie, toutes et tous, de votre écoute. Vous pouvez compter sur moi, je sais que je peux compter sur vous. Vive Thionville !